Hello Alain ! Bonjour Cécile, bonjour ! Oui c'est ça, bonjour ensemble, ça va être plaisir ! Mais ouais, tout à fait ! Redis-nous qui tu es en un mot, juste pour démarrer pour ceux qui ne te connaissent pas. Je suis Alain Cassola, je suis médecin ostéopathe et formateur. Et je vais vous parler du cursus l'énergie, l'émotion et la pensée que je propose depuis 10 ans maintenant et que je vais vous proposer, dont je vais vous parler. Avec Cécile, qui m'a interrogé. Tout à fait, je vais m'interroger sur ce cursus. Est-ce que s'il y a des gens en direct, vous pouvez nous dire si le son est bon pour vous ? Je vois qu'il y a une personne, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, vous présenter, poser des questions, nous dire si le son et l'image sont bons pour vous. Donc n'hésitez pas à interagir, on sera ravis de vous répondre. Alors pour ma part, je suis Cécile Renaud, je t'accompagne dans cette aventure. Je suis moi-même, donc je travaille à mon compte, je travaille pour des indépendants, je travaille pour des gens du milieu du bien-être. Et je les aide à formuler ce qu'ils ont à dire, à formuler leurs points forts, leurs différences. Sans Cécile, je n'arrive pas à parler, donc heureusement qu'elle est là et je peux formuler comme ça. Je pense que tu parles très bien sans moi. Mais on est bien aussi à deux devant une carrière. Déjà que les gens sont à distance avec nous, donc c'est bien aussi d'être à deux. Et puis voilà, je fais ça pour des besoins qui peuvent être physiques comme là en ce moment, et aussi en ligne comme vous le voyez avec vous. Et j'aide les gens à savoir se mettre en valeur, à développer une stratégie, à savoir se mettre en valeur, à savoir mieux s'adresser à leurs clients. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la formation que tu proposes à partir de la rentrée, et ce pendant l'année 2023-2024. Donc cette formation s'appelle l'énergie, l'émotion, la pensée au bout des doigts. Et donc nous allons naviguer au travers de ça. Le titre de cette formation reprend le titre de mon livre, l'énergie de mon premier livre, l'énergie de monsieur la pensée au bout des doigts. Tout à fait. On va démarrer par une petite question sur la jeunesse de ce projet, en fait. Comment s'est né ce projet ? Alors, j'ai pas mal brulingué dans le monde de l'ostéopathie. J'ai fait beaucoup de stages avec différents ostéopathes de grande qualité. Je me suis beaucoup intéressé aux différentes dimensions de l'être, à travers l'approche du corps. J'ai fait une psychanalyse. Et puis un jour, il y a longtemps déjà, un patient est venu me voir. Il s'appelait Massimassen. Il est venu me voir dans le cabinet pour être traité parce qu'il avait mal au dos. Il avait une sciatique, quelque chose de très banal. Mais en fait, ce n'était pas un patient banal du tout. J'ai mesuré à quel point, en fait, il était en souffrance, en souffrance psychique, en souffrance physique, au-delà de cette simple longue au sciatique. Et donc, je ne pensais pas continuer à le traiter. J'ai voulu maintes fois passer la main. Il s'est imposé. Il s'est accroché à moi. Il m'a tené par les gens. D'accord. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, bon, il est là, il ne peut pas partir. Je vais m'occuper de lui. Et donc, c'est le début de six ans, dans un périple de six ans où je suis allé, je l'ai vu jusqu'à deux fois par semaine, parfois. Et un périple au bout duquel, on peut dire qu'il a connu une véritable libération. Il s'est rencontré, il a rencontré son histoire, l'origine de ses souffrances. Et voilà, et aujourd'hui, c'est un homme libre, enfin, conscient, libre et conscient. Ça a été pour moi une épreuve considérable. D'ailleurs, je la raconte dans La fleur de Guerrilla, mon deuxième livre. Et après, je me suis dit, mais j'ai envie de partager quand même, de partager avec d'autres thérapeutes ce véhicule-là. Et que chacun puisse expérimenter des techniques que j'ai utilisées, etc. Et que chacun puisse travailler sur lui pour faire que chacun puisse prendre en charge des patients, peut-être pas de ce type, parce que lui, il était quand même très extrême, mais puissent aborder les différentes dimensions de l'être. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais monter ce cursus qui était au départ exclusivement pour les ostéopathes. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, il est ouvert à... Et aujourd'hui, il est ouvert surtout aux ostéopathes, il est ouvert au kiné, il est ouvert aux praticiens du corps. Ça peut être des praticiens de Shatsu, ça peut être des professeurs de Shikong, par exemple. Des masseurs aussi ? Des masseurs, éventuellement, voilà. Des gens qui, quand même, sont dans le soin. Après, il y a aussi des gens qui sont dans le soin, mais justement sans avoir expérimenté l'approche du corps. Donc, il y a une petite fraction de... Il y a eu une psychanalyste, une annexe qui a suivi le cursus, par exemple, une psychothérapeute, enfin voilà. Donc, selon les motivations des gens, je m'adapte. Et puis, il y a une toute petite frange de gens qui viennent que pour travailler sur eux-mêmes, mais tout le monde a travaillé sur eux-mêmes, de toute façon, parce que c'est le principe de ce cursus. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu vis, toi, au sein de ce projet ? Au sein de ce cursus ? Je suis passionné par le soin, je suis passionné par l'ostéopathie. Je fais de l'ostéopathie depuis plus de 30 ans, et je continue de soigner les gens avec le même enthousiasme. C'est vrai, ça me plaît, et je continue d'apprendre, parce qu'on apprend tous les jours, c'est sans fin. Et se retrouver dans un groupe, tout est démultiplié. Ça demande une grande capacité d'adaptation à chacun, adaptation au groupe. Ça fait énormément travailler les différents domaines de compétences que je peux avoir, pour être toujours au plus près de chacun et du groupe à chaque instant. Et moi, ça, ça me réjouit. Ça me réjouit d'avoir cette capacité à s'adapter, à improviser, à offrir. À soutenir, et à voir les gens évoluer, parce qu'on est là ensemble. Et puis, à vivre ensemble quelque chose, parce que aussi, ce que j'aime, c'est la relation aux gens. C'est la relation avec l'autre, avec le patient, avec le groupe. Et en plus, là, on est ensemble, à la campagne, dans un cadre très agréable, pendant trois jours, il y a des moments festifs. Donc, en plus, il y a la vie. Moi, j'aime la vie. Voilà. Et qu'est-ce que tu proposes aux gens qui viennent suivre le cursus ? Je dirais que, qu'est-ce que je vis, quand même ? Je reviens un peu derrière, qu'est-ce que je vis ? Je vis aussi, quand même, une responsabilité et un engagement très important. C'est-à-dire que, pour moi, il y a cette dimension très réjouissante, mais il y a aussi la conscience que, accueillir ces gens, ce groupe, des gens en plus qui sont d'horizons divers, donc ça apporte une grande richesse, mais aussi, ça apporte, dans la diversité, ça peut apporter des incompréhensions éventuelles, qu'il faut arriver à déminer le plus rapidement possible. Donc, je mesure la responsabilité, d'autant qu'en plus, on va travailler en profondeur. On va aller chercher, au fond, chacun va aller labourer sa terre intérieure. Donc, je m'engage à soutenir chacun, je m'engage à soutenir le groupe, je m'engage à être au service, et donc, je mesure aussi cette dimension-là. Et je le fais avec plaisir, mais avec un grand sérieux, et en mesurant que le soin, c'est quelque chose, ce n'est pas rien. C'est une implication. C'est une implication, et il y a de multiples pièges, et il y a de multiples pièges qu'on pourrait développer ici, mais donc, je fais très attention. Donc, quand j'y vais, je me dis, attention, il faut que ça se passe bien, je suis très concentré, très présent, pendant tous ces jours, et même entre, parce qu'entre les séminaires, il y a des gens qui me contactent, et on continue éventuellement à changer, si besoin. Si besoin, entre les séminaires, sachant qu'il y a sept séminaires. Voilà, de trois jours. Donc, c'est un engagement sur une longue période. Et donc, qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui rejoignent ce cursus ? Alors, comme on l'a vu, il y a différentes catégories de personnes. Parmi les ostéopathes, je dirais, les praticiens du corps, il y en a beaucoup qui rencontrent, et peut-être que c'est votre cas, qui rencontrent dans leur pratique un senti, un ressenti particulier, qui les interpellent, mais dont ils ne savent pas quoi faire. Beaucoup se disent, mais alors, ce que je sens, ce que je ressens, c'est moi qui le sens, c'est le patient, je sens ce qui est sur le patient, c'est ce sens qui m'appartient. Donc, déjà, il y a cette dimension de défrichage, en fait, du senti, du ressenti, de la représentation. Ça, pour moi, c'est très important, parce que j'ai vraiment cheminé de façon… j'ai vraiment cheminé pas à pas dans l'apprentissage. Et comme j'ai cheminé pas à pas, et que j'ai eu des difficultés, les choses ne sont pas venues facilement, j'aime transmettre aussi ce cheminement pas à pas. Donc, il y a ces praticiens-là qui sont confrontés à ça. Il y a d'autres praticiens qui sont… qui voient arriver des dimensions physiques, émotionnelles, énergétiques, mentales, mais qui ne savent pas quoi en faire, qui n'ont pas les moyens de travailler avec ça, qui sentent bien qu'il y a un chemin, qui voient presque le chemin, mais qui ne savent pas à quels outils utiliser. Les gens font des outils. Et puis, il y a des gens qui viennent aussi, et chacun vient avec cette dimension-là, mais des gens viennent spécifiquement pour travailler une partie d'eux-mêmes, une partie qui est en souffrance, peut-être, consciemment ou inconsciemment. Je pense qu'inconsciemment, dans le fait de s'inscrire, déjà, il y a l'idée que, hop, peut-être, il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, j'offre aussi aux gens le moyen de se rencontrer différemment, dans un cadre sécurisé, sans pression. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, d'avoir son opinion. Je ne suis pas là pour obliger. Je suis là pour, au contraire, ouvrir des portes, et que chacun chemise, chemise et puis guider quand même. Chacun aussi. Très bien. Merci. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, et qu'est-ce qui t'anime au fond ? Le soir, on a compris. Je suis médecin. Je suis médecin, au départ. On pourrait parler du médecin. Quand j'étais petit, j'étais pas mal malade. J'ai eu beaucoup d'asthme, en fait. Et puis après, en même temps, j'ai été bêlé à partir de l'âge de 11-12 ans, et je m'éveillais beaucoup. Là, parfois, je bute un peu, mais je m'éveillais vraiment beaucoup. Je ne pouvais pas dire une phrase, quoi. Sans buter de multiples fois. Et le médecin, quand il est arrivé à la maison, c'était le sauveur, en fait. C'était le sauveur. Et donc, moi, j'avais envie d'être le sauveur. Peut-être pas de l'humanité, mais voilà. Donc, j'ai vécu avec ce mythe du sauveur, et c'est pour ça que j'ai fait médecine. Et ensuite, très vite, très vite, comme je m'intéressais beaucoup au corps, parce qu'en fait, je n'étais pas doué pour le sport, je n'étais pas allé à tout, je n'étais pas... Et en fait, c'est la montagne, c'est le ski, et puis c'est la danse aussi qui m'ont ouvert à cette dimension du corps et tout. Et là, je me suis dit, mais quand même, il y a quelque chose à faire avec le corps, quoi. J'ai vu ce que ça m'apportait, moi, de me réconcilier avec mon corps, d'arriver à dépasser des limitations personnelles et tout. Et donc, je me suis intéressé à l'ostéopathie. Au départ, c'était très compliqué, parce que j'étais un élève très sérieux. Et en médecine, pour moi, ce que j'apprenais à la fac, c'était la vérité absolue. Et là, j'apprenais des choses qui étaient contradictoires. Donc, je ne voulais pas lâcher ce que j'avais appris à la fac. D'ailleurs, pour moi, la médecine, je dis que c'est ma langue maternelle. J'aime la médecine. Je suis médecin. J'en avais pas une fierté. Mais je suis médecin, voilà. Comme je suis béarné, je suis médecin. C'est comme ça. Et donc, si tu veux, après, j'ai appris l'ostéopathie. Et l'ostéopathie n'était pas connue dans le monde médical. À ce moment-là, elle n'était pas reconnue, tout simplement. Il y avait quelques ostéopathes. Et moi, je me suis mis en tête de la faire connaître dans le monde médical. Donc, j'ai commencé à faire des interventions dans des congrès, à enseigner. Je l'ai enseigné à la fac. Et je l'enseigne toujours, d'ailleurs, à la fac de médecine Paris XIII. Maintenant, j'enseigne le crânien, mais j'ai enseigné le structurel, j'ai enseigné le viscéral, j'ai enseigné à peu près tous les champs de l'ostéopathie. Voilà. Donc, il y avait cette dimension-là. Au départ, très tournée sur les médecins parce que les ostéopathes, ils avaient leur structure aussi. Et puis, moi, je me sentais investi d'une mission. Il fallait que je fasse découvrir ça à mes collègues parce que je trouvais ça tellement extraordinaire. Et puis, petit à petit aussi, au fil des apprentissages, parce qu'en même temps, je continuais à prendre des stages, à travailler avec différentes personnes. Et je continuais aussi à m'intéresser à à la fois regrouper les différentes parties de l'être, à intégrer le plus de choses possibles. Et j'ai envie aussi de le partager avec d'autres et d'ouvrir ce champ, pas simplement aux médecins, mais aux ostéopathes et puis aux gens, à tout le monde. À tout le monde. D'accord. Et à quoi tu t'engages en tant que formateur de ce stage ? Oui. Alors, je m'engage vraiment à être au service de chacun et au service du groupe. Arriver à faire que le groupe soit un endroit sécurisé, soit un endroit, soit un véritable catalyseur parce que le groupe, c'est très puissant et ça catalyse et ça peut porter les personnes. Mais il faut que les personnes soient respectées. Il faut que chacun que chacun se sente écouté pour ce qu'il est. Il faut que le consentement soit là. Il faut que chacun puisse dire non. Il ne faut pas que le groupe exerce une pression sur les gens. Le groupe, c'est en fait, c'est une émanation, une émanation mais dans laquelle je ne dois pas être enfermé, je dois être tout le temps libre dans ce groupe. Donc, je m'engage à être au service de chacun et au service du groupe. Voilà. Et je dois écouter, être attentif. être là, présent, présent, présent. Garant de la cohérence. Voilà. 24 heures sur 24, je dirais. Merci Alain. Merci pour toutes ces informations sur ton cursus. Maintenant, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans des choses plus précises vis-à-vis de ce cursus. On va essayer d'évoquer les questions que les stagiaires potentiels se posent en général. mais il peut y en avoir d'autres et n'hésitez pas dans les commentaires soit en direct, soit après. Si vous passez par là un autre jour, n'hésitez pas, tous les commentaires seront lus et Alain y répond. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur Instagram puisque sur Facebook et Instagram, le replay sera posté. Donc, il y a toujours un espace de commentaires sur chaque réseau social pour pouvoir s'exprimer. Donc, n'hésitez pas. Alors, si on parle plus précisément de ton cursus, comment il se déroule en fait ? Il se déroule en sept fois trois jours. D'accord. Sept séminaires de trois jours qui commencent en début septembre et qui finissent midi, je crois. D'accord. Donc, au début, on commence avec un séminaire de trois jours par mois. Ça donne le rythme, ça donne une cadence. Après, quand tu es bien dans le travail, les trois derniers séminaires sont un petit peu plus espacés. Étonnamment, les gens le regrettent. Que ce soit plus espacé. Oui, oui. Après, ils disent « Ah, mais tiens, on s'est dit, on a aimé que ça arrive plus tôt. » D'accord. Voilà. Mais si tu veux, au départ, il faut vraiment lancer la machine. Et après, je pense qu'au contraire, le temps de maturation peut être un petit peu plus long. D'accord. C'est sept fois trois jours et c'est en résidentiel. En résidentiel, ça permet un peu d'être présent à l'instant, à l'écoute de soi et sortir un peu des problèmes du quotidien. Donc, c'est une opportunité d'aller plus en profondeur encore. Donc, on est à la campagne, on mange bien, le soir, on rit, on chante, on joue de la musique. Il y a souvent des musiciens. D'accord. On joue de la musique, on danse parfois, mais on travaille beaucoup. Ça, par contre, on travaille beaucoup. C'est pour ça que le soir, c'est des tentes aussi. C'est très, très intense. C'est très intense. Les gens sont surpris, d'ailleurs. Et les gens qui nous reçoivent aussi, qui reçoivent d'autres stages, sont surpris de voir la quantité de travail. D'accord. Mais ça se fait, on travaille beaucoup, mais ça se fait, on ne voit pas le temps passer, en fait. Ça se fait naturellement. Oui, oui. Ça se fait tout seul. Parce que ce n'est pas du travail. Non, ce n'est pas du travail, c'est de l'expérience. Donc, c'est une formation qui est très pratique. Et pourquoi tu l'as conçue de cette façon-là ? C'est-à-dire dans un parcours avec sept rendez-vous. Et pourquoi ce n'est pas possible de le faire à la carte ? Alors, j'aime la montagne. J'aime aller en haut de la montagne. Pour aller en haut de la montagne, il faut partir d'abord. Donc, on peut prendre l'hélicoptère. Pour aller direct en haut ? Directement en haut. On verra la vue, mais on n'aura pas fait le chemin. Donc, on ne pourra pas prendre les bouches du chemin. Le chemin, on ne connaîtra pas les difficultés du chemin, etc. Et en fait, pour moi, c'est comme gravir un huynil avec sept... Il y a le camp de base et puis il y a les six camps pour aller au sommet. Et donc, entre-temps, comme il y a des problèmes d'adaptation, on manque d'oxygène, etc. Mais il faut du temps de maturation et on prend le temps, voilà. Donc, il y a un temps après le premier signe, il y a un peu le second, un peu le troisième. Ce n'est pas parce qu'on va aller plus vite. Surtout qu'en plus, ce n'est pas une formation où on apprend des techniques comme ça en faisant semblant. On n'est pas dans le comme-ci. Je n'aime pas du tout ces formations où on fait comme-ci. Non, non, non. On va travailler sur ce qui est. Donc, moi, je arrive à la cassoura. Cécile, tu as me soigné et tu as me soigné avec ce que je suis. Voilà, avec ce que je suis. Et on ne va pas faire semblant. Que tu ailles avec ce que je suis. Et du coup, toi, 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 avec ce que tu veux. On ne va pas faire semblant. Donc, on ne fait jamais semblant. C'est une sorte de mise en abîme. Une sorte de mise ? En abîme. Puisque finalement, on se soigne. Une mise en abîme. Une mise en abîme. C'est le fait que finalement, on va chercher, on vient chercher un enseignement au travers de tes stages. Et finalement, on va le faire sur les gens du stage. On va apprendre à soigner les gens qui vont être présents ce jour-là. Oui, et avec soi. C'est-à-dire que chacun va cheminer avec ce qui est. Et donc, en plus, il y aura tout le temps le retour, tu vois. C'est-à-dire que moi, je te dirai, mais voilà, quand tu m'auras traité, je te ferai un retour qui sera très important pour toi. C'est très important pour toi. Parce que du coup, toi, tu vas apprendre. Je vais te progresser. Et puis après, on va changer, on va amasser. Mais peut-être même que ce n'est pas moi qui te traiterai. Peut-être qu'après, l'histoire fera que on se séparera et chacun en ira soigner. On ira avec quelqu'un d'autre. On ne sait pas. D'accord. Oui, donc c'était quoi la question ? La question, c'était pourquoi tu l'as conçu comme ça et pourquoi ce n'est pas possible de le faire à la carte. Je crois qu'on a bien compris. Est-ce que ton parcours est le même tous les ans ? Est-ce que ce cursus, qu'est-ce qui va être similé ? Alors, bien évidemment, de la même façon qu'au cabinet, quand un patient vient, chaque traitement est similé. Je n'ai pas un protocole particulier. Et là, c'est encore plus exacerbé parce qu'il y a tout un groupe. Donc, chaque groupe a une énergie différente. Chaque personne a une personnalité différente, apporte des choses différentes et on va faire avec ce qui est. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que parfois, c'était il y a trois ans quand j'ai écrit la promotion d'il y a trois ans qui correspond au livre Les blessures de l'âme. Et en fait, premier séminaire, j'insiste beaucoup sur la dimension physique. Pour moi, la dimension physique est très importante. Il s'agit vraiment déjà de commencer par la dimension physique. Et donc, j'insiste énormément sur ça, comment se travaille ça, etc. Et en fait, dès le premier séminaire, ce qu'ont apporté les gens, on fait qu'on est parti sur une autre dimension très, très vite, tout de suite. Il a fallu faire avec. On ne va pas dire « Ah, ben non, mais là, on fait le physique, on met un… le reste, on le met son… » Non, non, ça vient comme quand quelque chose vient en consultation. On le prend, on va pas dire à la personne. « Ah non, non, mais ça, ça ne m'intéresse pas. » Non, non, mais ça, non. Ok. Donc, finalement, tu as des grands axes, des thématiques qu'on peut retrouver. Ah oui, par contre, voilà, par contre, tu as des grands axes qui, en général, sont traversés. Il y a des thèmes, il y a des thèmes récurrents qui sont récurrents, c'est toujours les mêmes, ça, ça ne change pas. Et à l'intérieur… La chronologie des thèmes n'est pas là par hasard. Il y a un vrai chénement, oui, bien sûr. Il y a un vrai chénement, il y a des moyens qui sont utilisés, les moyens sont aussi toujours les mêmes, donc les thèmes sont toujours les mêmes, les moyens sont toujours les mêmes aussi, travailler, mais après… L'agencement, l'agencement, le timing, même les pratiques. Les pratiques peuvent différer. Et puis, en même temps aussi, chacun évolue, le praticien que je suis, le formateur que je suis évolue aussi, et d'une année sur l'autre, parfois, je peux être plus enclin à approfondir tel aspect, parce que… Parce que c'est ce que tu traverses, c'est ce que tu expérimentes. C'est ce qui est plus présent pour moi. Mais effectivement, il est important de dire qu'il y a un cadre, qu'il y a un cadre, et que ce cadre… qu'il y a un cadre pédagogique, qu'il y a un fil conducteur, qui est le même tour. Et alors, quels sont les prêts ? Et qui est rassurant. Oui, qui est rassurant, bien sûr. Tous les gens disent qu'en fait, ils se sentent en sécurité dans ce cursus. Mais c'est vrai, c'est quelque chose, j'y veille. D'autant plus, parce que plus on travaille sur l'intime, plus on travaille sur des choses subtiles, plus il faut veiller à ça. Bien sûr. Parce que plus les gens sont dans leur fragilité, et plus on peut les amener là où ils n'ont pas forcément. Donc, c'est très important. Très important. La sécurité. Oui, c'est énorme. Quels sont les prérequis pour cette formation ? Est-ce qu'il y en a déjà ? Ben oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. Alors, c'est quoi ? L'autre jour, j'ai parlé avec une future stagiaire qui va venir faire le stage, elle me dit mais c'est la première fois que je m'inscris à une formation et que je parle avec le format de ma tête. Ah oui ? Oui. Elle me dit c'est la première fois et puis je m'inscris et voilà, et puis c'est tout. Je dis non, on parle toujours avec moi longuement avant de décider comment ça s'en va. Mais donc, quels sont les prérequis ? Le premier prérequis, c'est la motivation. Ça, c'est vraiment là. Il faut se dire qu'on ne part pas, on ne vient pas là en spectateur, on ne vient pas là en spectateur, on ne vient pas là pour voir, on ne vient pas là pour faire son petit truc de son côté et se parler. On vient là dans un engagement total comme l'équipe de France de rugby quand elle va aller quand elle va jouer le champion du monde et chacun va devoir y aller. On n'est pas là en touriste. Donc voilà, la première chose c'est s'engager. S'engager à quoi ? S'engager à aller au bout. C'est sept séminaires de trois jours. C'est un grand engagement. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens s'engagent de moins en moins, ils veulent des trucs courts qu'on apprend vite, etc. Voilà, trois techniques et puis ça y est, je peux les appliquer, etc. Ce n'est pas du tout dans cet état d'esprit que je me situe. Je suis peut-être un peu régal, mais non, mais je pense que ça va revenir si tu veux. Ça va revenir. Il y a une place pour chaque chose. Voilà, si tu veux. Et là, de toute façon, vu les objectifs, il faut du temps. Donc, on s'engage. On s'engage, on va faire les sept. Dans les sept, il y aura peut-être des moments plus difficiles que d'autres. Il y aura sûrement des moments plus difficiles que d'autres. Des moments qui vont inquiéter en savoir-cevoir que ça va passer tout seul et puis d'autres où va venir le cœur léger et puis, ah, mais tiens, c'est là que, en fait, c'est là qu'il y a une rencontre. Voilà, c'est passé, c'est dément connu. Mais malgré tout, on va continuer. Alors, on n'est pas obligé de continuer. Voilà, si vraiment quelqu'un veut arrêter, il peut arrêter. Il peut arrêter. Mais ce que je demande aux gens, c'est quand ils s'inscrivent, de s'engager sur cette durée. Et puis, s'engager à venir, en toute sincérité, travailler avec ceux qui sont. S'engager à respecter ceux qui sont et à respecter les autres, les différences. Parce que je sais qu'il va y avoir des différences. Et c'est ça qui est riche aussi. C'est ça qui est riche. Et moi, je veux que chacun puisse être ce qu'il est sans être agressé dans son identité. Je veux que chaque identité soit respectée. Donc, ça, c'est le premier prérequis. C'est fondamental pour le monde. Après, le second, je dirais que c'est quand même surtout, vous l'avez compris, ouvert aux praticiens du corps, aux gens qui, donc, ostéopathes, médecins ostéopathes, l'équiné, mais aussi, ça peut être des praticiens de Shia Tzu, ça peut être des promes de Qi Gong, donc, des gens, plutôt des gens qui travaillent avec le corps. Et ça peut être aussi, il y a aussi quelques praticiens qui ne sont pas praticiens du corps, mais qui ont envie, justement, d'expérimenter le corps. J'ai eu une psychanalyste qui a fait le cursus une année, j'ai eu une psychothérapeute, voilà, donc des gens qui étaient motivés, ils avaient, ce n'était pas leur univers, mais justement. Tu gardes quelques places, en fait, dans la proportion pour les non-praticiens du corps. Voilà, et puis, il y a aussi, il y a aussi quelques gens très, très motivés qui viennent pour eux parce qu'ils ont besoin, parce qu'à un moment donné, dans leur vie, ils sentent que ça va les aider, que ce qui est proposé là va les aider. et je discute encore plus de façon encore plus approfondie avec ces gens-là pour voir si je pense qu'ils peuvent le faire, etc. Il y a quelques personnes qui le font. Et donc, ma mission, c'est de faire que tous ces gens-là travaillent ensemble sans problème. Et on y arrive, en général, très bien. Et donc, après, donc, après, donc, quand les gens sont pensent être motivés, ils prennent contact avec moi et après, on a un rendez-vous téléphonique où on se parle et là, on voit, parce que parfois, les gens lisent les choses, sur mon site, c'est assez bien expliqué, mais ça ne percute pas, forcément. Donc, il vaut mieux en reparler, être sûr que chacun va trouver ce qu'il attend. Donc, être sûr. Tu vérifies l'adéquation entre ce que tu proposes et les intents des gens. Oui, oui, et ça m'arrive de dire aux gens, mais je crois que c'est peut-être pas pour vous. Et oui. Voilà, je crois que c'est, il y a des gens qui ont été, voilà, qui ont eu certains livres, tous étaient super contents, mais après, je me dis, mais je crois que là, et puis d'autres, je crois que le contraire, le contraire, le contraire, le contraire. Et puis, ça arrive aussi qu'il y a des gens qui, après m'avoir entendu, ne se manifestent pas, c'est donc qu'ils ont pensé que ce n'était pas pour eux. Oui, complètement, mais ça sera très important. Il vaut mieux commencer. Je pense que c'est très important parce que comme ça, voilà, on commence avec un groupe qui est beaucoup plus homogène. Bien sûr, et on commence par se rencontrer entre le stagiaire et toi pour, puisqu'on va cheminer ensemble, c'est bien de se rendre. Et pour terminer ce live, je te poserai bien cette question. Ça fait une dizaine d'années que tu donnes ce cursus et qu'est-ce qui t'a motivé pour le refaire et est-ce que tu penses le continuer longtemps ? D'abord, je te reprends, ça ne fait pas une dizaine d'années que ça fait dix ans qu'on a fêté cette année la dixième année. Donc, ça fait pile dix ans. Et qu'est-ce qui me motive pour remplir ? Et est-ce que je vais remplir longtemps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que comme je vous dis, c'est une responsabilité dont je mesure l'importance. Tant que j'ai l'énergie, tant que j'ai l'envie, je le ferai. Mais je le ferai uniquement avec ça. Parce que sinon, moi aussi, il ne faut pas que je triche. Je ne veux pas y aller. Je demande aux gens de ne pas faire semblant, mais moi, je ne dois pas faire semblant. si j'y suis, j'y suis à fond et j'y suis parce que j'ai envie d'être là. Je ne suis pas un touriste non plus. Donc, les gens, les participants, les stagiaires me poussent à continuer. D'accord. C'est vrai. Oui, parfois, j'évoque, j'évoque, je dis non, mais peut-être qu'il serait bon que je me repose, que j'arrête et tout. Et régulièrement, j'ai encore eu un SMS aujourd'hui, avant l'émission. les gens me disent il faut que tu continues. Il faut que tu continues. Et pourquoi ces gens-là me disent ça ? Parce qu'ils ont trouvé, je crois, un cadre et une écoute et le moyen de résoudre une problématique qui a fait qu'au fond, leur vie avant et après a changé. Ils se sont sentis plus libres, plus eux-mêmes et qu'ils n'auraient jamais pensé à rencontrer ça. Ils ont été très, très surpris. Mais moi, de toute façon, j'ai été très surpris parce que quand j'ai commencé ce cursus, dès la première année, j'étais très, très surpris par ce qui s'y passait et par... Et par l'évolution des gens tout au long de ce cursus. Je ne pensais pas. Rien n'est jamais acquis. Quand on commence un stage, rien n'est jamais acquis pour personne, ni pour les stagiaires, ni pour le groupe, ni pour moi. Mais donc, les stagiaires me disent allez, vas-y, vas-y. Et comme j'ai encore un peu la pêche, je vais aller, on y va. On continue. OK. Merci Alain pour ce temps passé ensemble. Avec plaisir. Est-ce que tu as envie d'avoir un mot de la fin ? Il faudrait que j'ai un mot de la fin, effectivement. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas du tout obligé. Moi, je vais en profiter juste pour dire comment on fait pour te contacter. Donc, sur le site d'Alain, je vais mettre le lien dans le chat, mais je le remettrai dans les commentaires. Donc, sur le site d'Alain qui concerne cette formation-là, il y a une page qui explique bien tout. Donc, on peut déjà commencer par la lire. Ça donne plein d'infos et puis après, il y a un formulaire d'inscription. Et une fois qu'on a rempli le formulaire d'inscription, Alain reçoit le mail et c'est là que tu proposes un rendez-vous téléphonique. Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas inscrit parce que vous m'envoyez le formulaire d'inscription. Ça veut juste dire que vous êtes quand même très motivé. Vous ne le remplissez pas juste. Ça veut dire que vous êtes très motivé. Et donc là, à ce moment-là, on se parle, on convient d'un rendez-vous téléphonique et puis après, et puis après, on ne voit pas si ça peut se faire et à ce moment-là, on s'inscrit définitivement par un règlement des sept des sept des sept des sept qui sont encaissés après chaque après chaque après chaque séminaire. voilà. Et si jamais vous arrêtez, j'encaisse juste le séminaire qui suit votre avis. Si vous arrêtez au cinq, j'encaisse le six et puis j'encaisserai pas. Tu laisses la liberté aussi. Voilà, mais il y a quoi là. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire payer le cursus comme ça se fait parce que si vous allez dans une école d'hostéo, à la faculté de médecine, les gens qui font ostéopathie, ils payent l'année. Et si ils y ont une fois, ils y ont une fois. Tant pis, tant pis pour eux. Je ne trouvais pas ça. Ça ne me satisfaisait pas vraiment non plus. Voilà. Donc, j'ai choisi cette formule. On espère du fait qu'en psychanalyse, quand on veut une séance, on la paie. Si on loupe un séminaire, on le paie et puis après on décide d'arrêter. Ok. Et le mot de la fin, ce que je dirais, c'est que c'est que dans ce cursus, j'espère apporter de la réjouissance. Et que la réjouissance est contagieuse et que la réjouissance guérit. Donc, à travers tout ce qu'on rencontre, j'ai cette arrière-pensée d'aller vers l'ouverture du cœur, vers l'intelligence vers la capacité de développer son intuition au service du soin, au service de chacun. Donc, la réjouissance est contagieuse et la réjouissance guérie. il y a de la joie. Merci. Merci alors. Merci beaucoup. C'est un bon mot de la fin. À bientôt tout le monde et Alain et Joanniable sur tous les réseaux sociaux et vous répondent en cas de besoin. Et merci d'être passés pour ceux qui étaient là. C'est très appréciable. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada